Bonsoir les potos, la pilule va être amère pour les supporters de la jeunesse sportuelle de Kabylie. L'équipe se fait encore taper par le CEC. 3 buts à 2 ce soir, un triplé de deep contre un doublé de Boudébouze. On va commencer par le coach. Il y a eu beaucoup d'erreurs dans ce match. Beaucoup d'erreurs, on commence d'abord par le classement. Coach Abdelak Benchika, tu viens jouer contre le CEC. Contre le Paradou, tu perds ton élément de base. L'homme qui a joué tous les matchs, depuis la préparation jusqu'au match officiel qui était là dans tous les matchs, qui s'appelle Baba Karsar. Tu le perds et tu ne le remplaces pas. Ça, c'est la première grosse erreur. Alors que tu as des joueurs comme Amrish, comme Matala sur le banc. Surtout Amrish, il devait être très utile dans ce match-là aujourd'hui. Tu ne l'as pas aligné. Ça, c'est la première grosse erreur. Tu alignes 3 milieux offensifs. Boudébouze, c'est un 10. Chaka Lafari, c'est un 10. Kanute, c'est un joueur qui est toujours porté vers l'avant. Donc, qui joue comme Sentinelle ? Personne. Et contre le CEC, ça va faire mal. Ils ont des joueurs très rusés. Ils ont des joueurs puissants. Ils ont des joueurs qui vont vite. Donc, ça risque de faire mal. C'est la première grosse erreur. Alors, je vais commencer par le gardien. Parce que je vais être critique aujourd'hui. Je vais parler de Ben Raba. Je vais commencer par lui. Ce qui est sûr, moi, je l'aime bien. C'est un petit qui se débrouille très bien. Mais c'est léger pour la jeunesse portuelle de Kabylie. C'est léger. La blessure de Gaia Merba va faire mal, très mal à la jeunesse portuelle de Kabylie. Pour une équipe comme la GSK, il faut un grand gardien. On a perdu Gaia Merba et ça risque de nous coûter très, très cher. Il est léger, le petit Ben Raba. Il est léger. Ce soir, il y a eu trois frappes cadrées, trois buts. Il pouvait au moins éviter deux buts. Le premier but, mais tu ne repousses pas le tir dans le pied d'un adversaire. C'est vrai. Il y a eu des erreurs au préalable. Tes défenseurs, ils n'ont pas marqué. Il y a eu perte de balle au milieu du terrain. Tout ça, ça a été décalé. À droit, ça vient. Mais tu repousses quelque part. Il ne faut pas repousser. Quand tu repousses dans le pied d'un adversaire, il va te fusiller. C'est ce que Jib a fait. Il a fait le tapping. Il marque. Tout le monde était en retard. Donc, ce but-là pouvait être évitable. Et surtout, le dernier but aussi peut être évitable. Le deuxième, il n'y a pas de problème. C'est une reprise de volet de Jib à bout portant. Il n'y a pas de problème. Reprise à bout portant, il ne pouvait rien faire. Mais le troisième était évitable. Tu pouvais l'éviter. Tu ne l'as pas évité. En défense, c'est aussi faible. C'est transparent. J'ai vu à midi, sur le côté, ça n'a pas été vraiment top, 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 top à midi là-bas. C'est léger. Approximatif chez Mokadem. Voilà. Ben Saïd a fait comme il pouvait faire. Kone, il a fait son match. Parce que Kone, tactiquement, il est très fort. Il sait se placer. C'est ce qui l'a différencié un peu des autres. Tactiquement, il est bon. Le milieu de terrain, j'ai déjà parlé de ça. C'est trois numéros dix qui jouent là-bas. Donc, franchement, tout le monde est porté vers l'avant. Ce qui fait qu'à chaque fois, la défense a des difficultés. Parce que le ballon revient très vite. Ils n'ont pas le temps de se placer. C'est ça qui fait que le match, c'est compliqué pour la jeunesse sportive de Kabylie. En attaque, il y a Boilya et Rediem qui ont très bien commencé. Le début de match, ça a été très bien. Ils ont commencé très fort, surtout Rediem. Chapeau pour lui. Il a tout fait en début de match. Et puis après, progressivement, il s'est éteint en deuxième mi-temps. Quand la jeunesse sportive de Kabylie a commencé par encaisser. Boilya a été inexistant. Je parle de Walter Boilya, l'attaquant, le numéro neuf. Aujourd'hui, il a été inexistant. Il n'a rien fait. Alors, le match se jouait normalement. Un but partout à la mi-temps. En deuxième mi-temps, on commence le match. On est à un but partout. Il y a carton rouge pour l'équipe de Constantine. Il y a une expulsion. Alors, dès lors qu'il y a eu expulsion, les joueurs de la jeunesse sportive de Kabylie, ils ont oublié leur poste. Et ils pensent qu'expulsion est égal synonyme d'être libre. Maintenant, tout le monde peut aller comme il veut parce qu'ils ne vont plus jouer. On est en surnombre. On est plus nombreux qu'on va les malmener. Ce n'est pas ça. Les gens, ils sont à 10, mais ils vont jouer. Ils vont être tranchants. Ils vont défendre. Ils vont aller en contre. Donc, dès lors que le joueur de Constantine a été expulsé, les joueurs de la jeunesse sportive de Kabylie ont oublié complètement la notion de marquage. Chacun a laissé son poste et puis ils sont tous partis. Ça a laissé des gros vides par derrière. Alors, chaque fois quand le ballon venait, c'est une frappe de deep et c'est un but. C'est une frappe de deep et c'est un but. C'est une frappe. C'est comme ça qu'ils ont tué le match. Je ne sais pas. En ce moment, le coach était où. Le coach fait des changements. Il faut peut-être sortir un milieu. Il faut arrêter l'hémorragie au milieu du terrain. Tous les attaquants qui étaient sur le banc de touche, le coach l'a injecté au terrain. Tous les, je ne sais pas, sur la feuille de match, il y avait 5 ou 6 attaquants. Tous, ils ont joué. Non. Ce n'est pas beaucoup d'attaquants qui vont amener le but. Il faut équilibrer l'équipe. C'est un problème d'équilibre aujourd'hui qui a tué la jeunesse sportive de Kabylie. Et c'est la deuxième défaite comme ça consécutive à domicile. Ils ont perdu contre le MCA. On s'était dit que non, c'est un accident, c'est un faux pas. Maintenant, ils perdent encore contre Constantine. Voilà le constat qui est là. Il faut faire les choses bien. Ce que j'ai vu aujourd'hui là, il y a encore du boulot à faire. Il y a vraiment du boulot. On ne peut pas seulement jouer avec des joueurs offensifs. Non. Tu as Boila, très offensif. Rediem, trop offensif, plus un avançant de pointe. Au moins, entre Tchakal Afari et Boudébouze, tu joues avec un. Si tu as joué avec Boudébouze, laisse le petit Tchakal Afari dehors. Tu mets un 6. Quelqu'un qui ne monte pas. Un chargé de mission qui est là, pour barrer, pour vraiment jouer, pour faire le sale boulot. Il n'y a pas quelqu'un. Ils étaient tous propres. Canoté, il n'est pas méchant. Boudébouze n'est pas méchant. Tchakal Afari n'est pas méchant. Regardez comment le numéro 6 de Constantine joue. Comment il joue. Les merbal et quoi, quoi. C'est des gars méchants. Ils ont pris une marche là. Ils se roulaient comme ça dans la boue. Il n'y a pas de pitié. Sauf Dib, qui est là-bas en train de faire la peinture. Sauf Dib là-bas avec Ben Chara. Tous les autres, ils font le sale boulot. Ils taclent. Tout le monde court dans tous les sens. C'est comme ça, ils ont gagné leur match. C'est comme ça, ils ont gagné leur match. Le coach a vu. Il va nous expliquer. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Mais franchement, il faut arranger ça vite. Il faut arranger ça. Ça a été un problème d'équilibre qui a tué la jeunesse sportuelle de Kabylie. Je n'ai pas beaucoup à dire. Je vais écouter la sortie du coach. Quand il va s'expliquer, je vais rebondir sur ce qu'il va dire pour faire un débrief. Parce qu'il me manque des mots même. Je ne sais pas ce que je vais dire. J'ai essayé de faire ce débrief à plusieurs paroles. Je ne savais pas ce que je vais dire. Tellement c'est catastrophique la production de la jeunesse sportuelle de Kabylie. Mais c'est catastrophique. Il faut que les joueurs se remettent en cause. Il n'y a pas de titulaire. Il n'y a pas quelqu'un qui va se dire que je suis un déboulable. Je suis titulaire là-bas. Non. A midi, aujourd'hui, il est passé à côté de son match. C'est lamentable. C'est pour les supporters surtout. Ils se sont mobilisés. Ils ont été déçus comme ça. C'est la deuxième fois qu'ils viennent à Haussin Ahmed. Et ils sortent du stade déçus. La deuxième fois. Il faut trouver une solution. Il faut que ça s'arrête. Plus vite quoi. Les gars, on va revenir avec une autre vidéo pour expliquer clairement cette défaite. Parce que là, je suis complètement débité. Big up.